Des briquettes de biocharbon combinées à un foyer artisanal amélioré, moins gourmand en combustible, c'est le nouveau système de cuisson adopté par Mata qui en semble plutôt satisfaite. Ce charbon vert est très facile à allumer. Le feu se consume lentement. Il n'y a pas de fumée et ça n'abîme pas la santé. Vous pouvez cuisiner très facilement. Ce charbon vert est fabriqué à base de paille par les femmes du village de Toubakuta. Nous sommes à 250 kilomètres au sud de Dakar, la capitale, en plein milieu rural. La paille est ramassée dans les champs de mille ou en forêt, puis brûlée sur place. Le procédé est une alternative au charbon de bois qui participe grandement à la déforestation. Depuis qu'on a commencé à transformer la paille, on ne coupe plus les arbres ici. Plus personne ne le fait. Avant, dès qu'on trouvait un arbre, on l'éliminait pour en faire du charbon. Tout ça, c'est fini. La paille carbonisée est ensuite transformée dans cet atelier. Là, je mélange la paille brûlée avec de l'argile. Quand le mélange prend, je le mets dans la presse pour fermer les briquettes. Moins polluant, respectueux de l'environnement, ce bio-charbon est aussi moins cher que le charbon de bois. Il est vendu entre 40 et 80 centimes d'euros le kilo. Pour Nebedaï, l'ONG a l'origine de l'initiative. Il faut maintenant réussir à convaincre les ménages sénégalais. Il faut d'abord un changement de comportement et d'habitude. Parce que les gens ont tendance, surtout au Sénégal, à faire une cuisson qui est très rapide. Et pour le charbon-là, il faut patienter. Selon l'ONG, le charbon de bois représente encore plus de 80% de la consommation énergétique des ménages au Sénégal.